Bonjour Frédéric Soutrelle, merci beaucoup de nous accorder une interview. Merci, bonjour Vanessa Archambault, bonjour chers amis, merci de me recevoir via toute cette technologie incroyable qui nous permet de nous voir à des centaines de kilomètres de distance sur la vie. Si les gens se demandent s'ils ont déjà entendu cette petite voix, ce petit grain très grave et tout… Cette petite voix, vous m'avez fait peur. Oui bonjour, je m'appelle Frédéric Soutrelle, j'ai une petite voix. Ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Donc la question c'est de savoir pourquoi, à quelle occasion les gens auraient pu m'entendre. Ça dépend si vous qui regardez, si vous êtes gamer ou si vous êtes geek ou si vous êtes simplement téléphage, potentiellement vous avez pu entendre le doux cristal de ma voix sur des jeux comme God of War, où j'ai la joie d'interpréter Kratos. Voilà, où j'ai la joie d'interpréter Kratos. Atreus, ne sois pas désolé, sois meilleur. Ou bien d'autres jeux comme Borderlands, par exemple, où je fais Sir Hammerlock. Sir Hammerlock qui a un timbre de voix totalement différent de Kratos et qui m'amuse beaucoup, j'aime autant vous le dire. À côté de ça, on a Overwatch, où là on a un garçon extrêmement délicat qui s'appelle Chopper. Appelle-moi Chopper encore une fois. Ça c'est pour les jeux vidéo. Dans les dessins animés, là c'est pareil, il y en a une pelletée, que ce soit Peabody Shaman et les Voyages dans le Temps, les Tortues Ninja dans lesquelles je fais Shredder. Je fais rarement les fluets. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ça doit être une question de physique, j'imagine. Et puis les séries Umbrella Academy, le rôle de Hazel. Euron Greyjoy dans Game of Thrones. Ah mais celui-là, oui. Ah bah celui-là, en plus, je ne sais pas si vous avez vu, cher Vanessa, mais en plus, on a l'impression que l'acteur d'origine, à savoir Pilo Hasbeck, fait absolument tout pour me ressembler. Donc, je le reçois comme un hommage. Oui, c'est ça, parce que franchement, il y a des ressemblances, aussi bien la voix que la façon d'être, que même le physique, la petite barbichette. Comme la petite barbichette. Je vous en ficherais de la petite barbichette, ma Marchambeau. Mais qu'est canaille. Oui, c'est très rigolo parce qu'il y a des moments où on se dit, tiens, les directeurs artistiques, ils ne se foulent pas, ils voient un gros barbu, paf, soutrelle. Encore une fois, il est assez rare qu'on me prenne pour doubler un lycée. Je pense, oui. Ou un petit enfant, non, je ne pense pas. Ou un petit enfant. Maîtresse, maîtresse, on m'a piqué ma gomme. Non, ça ne peut pas le faire. Ça, ça ne peut pas le faire. Et puis donc, parallèlement aux activités vocales, j'ai eu la joie d'être dirigé par Daniel Mesguiche pour le rôle principal d'une comédie de Jeanne Labiche qui s'appelle Mon Isméni, qu'on jouait au théâtre Pochemont-Parnasse, donc dans le 6e arrondissement à Paris, et jusqu'au confinement. C'est-à-dire que la pièce s'est arrêtée du jour au lendemain. C'est bête, on s'est arrêté deux jours avant la représentation corporative des Molières. Donc, a priori, c'est raté encore pour cette fois. Tout s'est suspendu. J'avais pareil deux tournages en cours qui sont arrêtés, qui sont décalés, bien entendu, pas annulés, puisqu'on a commencé les films. Mais alors, à savoir quand on va les terminer, ça, c'est une autre histoire. Mais même dans les rôles film ou autres, c'est toujours un genre gangster, un genre le mec qui... Alors, pas forcément. Pas forcément. Alors, oui, la plupart du temps, encore une fois, j'ai tourné une série qui s'appelle Michel Redvolve, un espion sauf French, où je fais le chef mafieux, le rival, l'antagoniste du héros, l'abominable Zvanko. Au moment du... Quand le confinement a commencé, j'étais en train de tourner un court-métrage très, très sympa, où là, je faisais pareil. Un chef... Alors, c'est même le Tonton. Le nom du personnage, c'est Tonton. Alors qu'il, à la fois, est très rigolo, parce qu'il aime bien... Alors là, contrairement à d'habitude, c'est lui qui aime bien mettre ses... ses sous-fifres un peu dans la merde, et c'est très rigolo. Je sais pas, il y a une sorte de bizutage là-dedans. Et sinon, il y a le plus gros projet en termes de tournage, où il ne nous reste plus qu'une journée de tournage. Il ne reste plus qu'une journée. On devait finir le 12 avril. Donc, je ne sais pas... Je pense que ça sera reporté à cet été. C'est The House of Gont, qui est un court-métrage de la saga Harry Potter, qui est, en fait, l'histoire qui lance toute la saga. C'est-à-dire que s'il n'y a pas The House of Gont, dans l'histoire, j'entends, au niveau narratif, il n'y a pas Harry Potter. Puisque The House of Gont, c'est un extrait de Harry Potter et le prince de sang mêlé. C'est un des souvenirs que Dumbledore montre à Harry, et qui n'a pas été adapté par la Warner. Et c'est pourtant l'histoire qui lance absolument tout, puisque ça raconte, en gros, la rencontre entre les parents de celui qu'on appellera plus tard Lord Voldemort. Et si je prends cet accent ridicule, c'est parce que c'est mon premier rôle en anglais. Je tourne en anglais, c'est la première fois, et du coup, en plus, ça me donne une ouverture à l'international à laquelle je n'aurais jamais songé, puisque je n'ai jamais imaginé jouer autrement qu'en français. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai vu quelques effets spéciaux, déjà, parce que la post-production a commencé sur ce qui a déjà été tourné. Je transplane comme personne. C'est excellent ! Ah, ça risque d'avoir une dimension invraisemblable. Oui, c'est très, très ambitieux. Le réalisateur, Joris Faucon-Grimaud, il est extrêmement exigeant et extrêmement pointu sur le sujet. J'espère, en tout cas, que ça sera formidable. Et encore une fois, moi, cette expérience de jouer dans une langue qui n'est pas la mienne, où je n'ai jamais eu de vraies difficultés avec l'anglais, mais en revanche, le souci, c'était l'accent. Et donc, du coup, je me suis fait coacher jusqu'au jour où j'ai mon camarade en face de moi, qui, lui, est un vrai anglais, qui me dit, Frédéric, ça serait peut-être bien d'arrêter le coaching. Et je lui dis, pourquoi ? Il me dit, parce que là, il te reste un fond d'accent pas identifiable. on ne sait pas d'où tu viens. On sait que tu n'es pas anglais, mais on ne sait pas d'où tu viens. Et moi, mon personnage s'appelle Bob Ogden. Il vient du Ministry of Magic. Et donc, un représentant du ministère de la Magie, il peut venir de n'importe où. Donc, du coup, on a gardé cette option de ne pas avoir un accent totalement londonien. Voilà. Et ça, normalement, ça devrait sortir à la fin de l'année. Dites-moi, on attend avec impatience, là ? Il y a une fan base qui se remue et qui nous dit, disons, quand est-ce que vous vous bougez un peu les fesses pour terminer votre truc ? Là, on est bloqué. Là, on est bloqué. En plus, il y avait eu du, comment je dirais moi, du crowdfunding, etc. Donc, forcément, il y a de l'attente. Mais là, pour le coup, on est techniquement bloqué. Mais dès qu'on peut, on y retourne parce qu'on a tous hâte de finir. Ça fait presque deux ans qu'on a commencé le projet. On a tous hâte de finir et de voir le résultat parce que ça risque d'être très, très chouette. Il faudra nous tenir au courant. Mais je vous tiendrai au courant. De toute façon, Vanessa, vous le savez bien, dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, je vous appelle. Dès que j'ai fini la vaisselle, je vous appelle pour vous dire ça vous intéresse ? J'ai fini la vaisselle. En général, Vanessa, ça ne m'intéresse pas. Je t'adore. Vous êtes adorable. Vous êtes adorable. On s'était vus en convention et j'étais derrière la caméra. Heureusement, on ne voyait pas ma tête et que j'étais pliée en deux. Mais tu nous avais fait un petit truc de Aaron Greyjoy et je me suis demandé comment j'allais finir l'interview. Qu'est-ce que j'avais fait avec Aaron Greyjoy ? C'était le moment où la petite discussion entre Aaron Greyjoy et Jamie Lannister, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et dites-moi, Oli, elle est comment ? Douce, sauvage ? Non, un petit doigt dans le cul peut-être ? Non, ne me dites pas, ne me dites pas ! Oui, c'est quand tu vois arriver ce texte-là à la barre, tu vois défiler le truc et tu vois un petit doigt dans le cul, tu fais... On est sur du sérieux quand même là. On est sur du... Subtile. Subtile, c'est ça. C'est un garçon délicat. Tout à fait. Ne nous leurrons pas. C'est un garçon délicat. C'est un garçon délicat. C'est un garçon délicat.